Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le mercredi 24 février 2021, 15h37, heure du Québec. L'année vient à peine de commencer 2021 et on a déjà tellement d'événements, autant sociaux, financiers, économiques, environnementaux, spatiaux, extraterrestres, volcaniques, sismiques, climatiques. Il y en a tellement eu en un mois et quelques poussières que cette année-là s'annonce vraiment probablement historique. Préparez-vous, je ne sais pas ce qui va arriver, comment ça va se terminer, mais de toute façon, les années qui vont suivre seront vraiment pas faciles non plus. Là, on est rendu, il y a eu beaucoup de, je vais juste faire un petit retour dans le temps, quelques jours pour l'activité sismique. Deuxième tremblement de terre qui secoue la frontière entre le Tennessee et la Caroline du Nord, selon des géologues. Donc on a eu ça, c'était le 22 février, un tremblement de terre a secoué la frontière Tennessee-Caroline du Nord aux États-Unis ce week-end, devenant le dernier tremblement de terre à frapper la région. Ce mois-ci, donc tremblement de terre quand même, je pense qu'il était autour du, pas loin du 4. On aurait senti ça quand même assez loin. Il y a eu des dommages mineurs qui ont été rapportés. Un séisme de magnitude 4.2 secoue l'Oklahoma et le Kansas. Ça, c'était le 19 février 2021. Un tremblement de terre de magnitude 4.2 secoué l'Oklahoma et le Texas, pardon, vendredi matin, nous a rapporté la U.S. Geological Survey. Le séisme de 4.3 mille de profondeur a frappé près de Manchester dans l'Oklahoma. Il a été ressenti à 150 mille au sud. Donc encore là, beaucoup de gens qui l'ont ressenti. On nous parle de plus de 1700 personnes ont signalé qu'elles avaient ressenti le tremblement de terre. Il faisait suite à un tremblement de terre plus petit, environ 9 heures plus tôt à Jefferson, de magnitude 2.6. C'est encore beaucoup d'activité aux États-Unis. Ça nous amène à cet essai de tremblement de terre très intense qui a secoué la péninsule de Reykjanes en Islande. Un essai de tremblement de terre très intense a commencé près de Fagradalsjalf. C'est la dernière fois que je prononce de ces noms islandais. Dans la péninsule de Reykjanes en Islande. Ce matin, 24 février 2021, la plus forte secousse à ce jour était de 5.7. suivi de nombreuses répliques. Le système a été ressenti dans de nombreuses régions du pays, notamment à, vous irez lire ça vous-même, les noms de ces villes-là sont là et de ces régions-là. Tous les tremblements de terre se produisent à des profondeurs allant de 3.5 kilomètres. C'est vraiment pas profond. L'Islande Met Office conseille aux gens d'éviter les terrains escarpés car les rochers peuvent tomber et les risques de glissement de terrain ont augmenté. On a déclaré aussi plus d'informations qui seraient disponibles bientôt. La séquence a commencé il y a quelques jours et s'est intensifiée le 24 février. Avec jusqu'à 500 tremblements de terre de minuit à 11h36. Un total de 11 tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 4 ont été enregistrés. La USGS a enregistré le tremblement de terre de plus fort sous le nom de M5.6. On estime que 3 000 personnes ont ressenti de très fortes secousses, 5 000 de fortes secousses et 28 000 modérées et 243 000 légères. Donc, assez quand même intense comme situation, ça nous amène à une tempête solaire qui probablement serait en train de... Je pense que... En tout cas, elle n'est pas loin où elle a eu lieu. Je sais qu'on a eu une tempête solaire. J'essaie de trouver le lien. Mais je vais vous le trouver. Est-ce que tout ça a des répercussions sur, naturellement, l'activité sismique? C'est fort possible. Beaucoup d'événements aussi encore climatiques. On est au Brésil. Où on a eu des inondations-records. Il me semble qu'on entend ça souvent, hein, ce titre-là. Inondations-records, inondations-records. 100 000 personnes ont été évacuées. Pendant ce temps-là, l'ethnan qui continue, même, qui surprend les scientifiques, éruptions puissantes, hier, en Italie, toujours avec cette tempête solaire en tête, là, l'activité volcanique sur le mont Etna, en Italie, s'est à nouveau intensifiée à 21h, le 22 février. Donc, vraiment, il y a un autre article que je voulais vous montrer à propos de l'ethnan. Ne bougez pas. Enfin, j'essaierai de vous le trouver, mais je ne le trouve pas pour l'instant. J'irai vous chercher ça. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse vraiment, c'est tout ce qui se passe là-bas, en Islande. Donc, je vous reviens.